Dans ce petit jeu, nous allons comparer deux quantités. Alors, ici, est-ce que le nombre de jetons est plus grand de ce côté-là ou de ce côté-là ? Là, c'est assez évident puisqu'on a cinq jetons, alors que de l'autre côté, nous avons uniquement deux jetons. Tu te souviens de ce signe-là ? Le crocodile va manger toujours le chiffre le plus grand. Il a la gueule ouverte du côté d'une ombre le plus grand. Le problème, c'est que maintenant, je vais te demander de me dire quel est le plus grand tas. Est-ce celui-là ou est-ce celui-là ? Alors, du coup, ce n'est pas aussi facile. Et donc là, on va compter et rassembler les paquets de 10 des deux côtés des tas. Donc, trois, un, un. Et puis, nous avons ici un premier paquet de 10. On va le remplacer par une bande verte. Et il nous reste à côté deux jetons. Nous avons donc ici, on va le marquer, un paquet de 10 plus deux jetons. C'est-à-dire 12. De ce côté-là, on va faire la même chose. On a notre premier paquet de 5. Un deuxième paquet de 5. Donc, on a bien notre paquet de 10. N'oublions pas celui-là. On va remplacer par une bande verte. Et tu vois qu'ici, il n'y a qu'un seul jeton jaune. Et donc, on a une dizaine, c'est-à-dire un groupe de 10 et un jeton jaune, une unité. Ça nous fait un total de 11. Et donc là, on a la réponse à notre question. 12 est plus grand que 11. Tu peux t'amuser à construire des paquets avec des jetons jaunes, puis aller compter et à voir lequel est le plus grand.